Hello, hello tout le monde ! Alors, je vous fais la vidéo des vibrations journalières pour vous aider à comprendre. Vous avez une vidéo où vous pouvez faire les calculs de votre chemin de vie, votre année personnelle et votre mois personnel. Et pour ça, mois personnel, année personnelle et chemin de vie, vous avez des vibrations sur ma chaîne. C'est des vidéos qui vous disent si c'est votre chemin de vie, un peu toute votre vie, sous quelle vibration elle va être, dans quelle énergie, quels enjeux vous allez avoir, quelles choses peuvent se présenter à vous. Vous aurez également, si c'est votre année ou votre mois, quelle sera la tendance de votre année ou votre mois. Et vous avez également des tirages en extension qui représentent votre année, votre mois ou toute votre vie, avec les prédictions à venir, si c'est votre chemin de vie, votre année ou votre mois. Mais en ce qui concerne les journées, c'est différent parce que forcément, c'est que ça ne se joue que sur 24 heures. Vous êtes éveillé peut-être 15 heures dans une journée et 15-20 heures, ça dépend. Et donc du coup, c'est condensé l'énergie. Donc, je trouve que c'était bien, j'ai trouvé bien de faire une vidéo à part. Je vous dis honnêtement, c'est facile à apprendre par cœur pour les vibrations journalières. Pourquoi c'est important ? Moi, c'est l'outil que j'utilise le plus en numérologie. Honnêtement, j'ai plus à cœur. Je travaille beaucoup plus. Ma numérologie, moi, dans mon gingenta, c'est écrit. Je suis en jour 1, je suis en jour 3, nanana. Et je travaille beaucoup plus avec ça qu'avec mon chemin de vie, mon année personnelle et mon mois. J'aime bien savoir ma vibration du mois. Ça me donne la tendance du mois. Ça me rappelle à l'ordre, je sais, instinctivement. Vu que je connais par cœur, forcément, ça me ramène instinctivement à comprendre. Ah, là, j'ai une trahison. Pas par hasard. On est en 7. Le 7, c'est quand je suis désalignée, en quoi je suis désalignée, en quoi je ne fais pas des bons choix qui répondent à mes réels besoins, parce que les besoins, c'est le 6. À faire ça. Mais vraiment, ce qui est hyper, en tout cas, où je sens que j'ai réellement un pouvoir, c'est grâce à la vibration chaque jour. Pourquoi ? Dites-vous bien que le diable se cache dans les détails. Vous commencez à vous casser la figure, à ne plus être vous-même, à être le pantin de votre vie. Quand vous avez laissé plein de petits détails s'immiscer en vous, sournoisement, et après, vous êtes perdu. Et c'est l'illusion du diable. C'est comme ça que votre mental, parce que le diable, c'est le mental, c'est l'inconscient collectif, c'est les croyances, c'est comme ça qu'il vous domine. Donc, en vérité, les jours te ramènent à être conscient. Chaque jour, et tu es dans les moindres petits détails. Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Donc, je vais vous proposer sincèrement cette vidéo. Je vais vous dire l'ensemble des 9 jours. C'est quand même vachement facile à apprendre par cœur, honnêtement, parce que je ne vais pas vous bombarder d'informations. Je vais en tout cas essayer de ne pas le faire. Et ce serait bien peut-être de prendre des notes. Et petit à petit, à force de le faire, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de vos notes. Donc, tout commence en 1. Les jours 1, c'est un nouveau cycle de 9 jours qui se présente à vous. Et les jours 1, c'est le jour jackpot, parce que les énergies sont renouvelées. Vous êtes dans une nouvelle vitalité, vous avez une âme d'enfant, vous êtes comme un nouveau-né. Mais attention, les jours 1, c'est quand tu vas planter la graine. C'est là que tout va être possible, entre guillemets. Mais j'aime à rappeler que c'est bien beau de planter. Tu peux planter 1 milliard de graines, mais si ton terrain n'est pas fertile, pas de peau. Donc, en gros, ça, je vous inviterai à aller voir la parabole du semeur qui t'explique qu'est-ce qu'un bon semeur. Et pour être un bon semeur, il faut être moins dans les peurs, moins agité, plus en présence à soi. Et ça, c'est les jours 7, 8, 9 qui t'aident. Donc, moi, j'ai envie de commencer avec 7, 8, 9. Je vous le dis honnêtement. Moi, c'est vraiment les jours que je considère le plus. C'est mes jours 7, 8 et 9. C'est les plus importants. Parce qu'ils permettent de vider, parce que vous, qui m'écoutez, là, vous n'êtes pas des nouveaux-nés. On est d'accord, vous avez eu des épreuves, vous avez des rancœurs, vous avez des blessures, vous avez des peurs. Bref, et c'est normal. Donc, moi, j'ai plus à cœur de vous aider à libérer, et après, t'inquiète les 1, même s'ils sont importants à considérer. C'est beaucoup plus utile, je trouve, de considérer les moments où tu as à libérer, parce qu'en plus, c'est des jours difficiles. Donc, la numérologie t'aide à les comprendre ces jours-là. Et après, vaut mieux échapper, enfin, vaut mieux ne pas être forcément en présence en 1, parce que tu as vraiment toutes les énergies pour être en présence malgré toi, plutôt que de ne pas être en présence quand tu vides et que tu nettoies, et qu'au contraire, tu vas rentrer dans un cercle vicieux parce que le problème 7, 8, 9, c'est un peu comme les pleines lunes, où on te ramène en pleine figure, ce qui n'est pas libéré. Et comme on est dans un monde d'illusions, où dès qu'on vit un truc, on a l'impression que c'est un truc qui se rajoute dans notre vie, alors qu'en vérité, c'est juste un miroir qui se renvoie, c'est un truc qu'on traînait déjà avec nous, on a l'impression, merde, on a encore une couille. Mais en fait, non, 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 c'est encore un truc qui projette une blessure intérieure. Donc c'est là l'occasion d'éraciner ce truc pour ne plus avoir ce genre d'échec, difficulté et tout ça. Donc c'est vraiment en 7, 8, 9 que tu le travailles. Donc déjà, c'est bien considérer des blocs dans tes jours. 7, 8, 9, libération. C'est des jours où vraiment c'est hyper recommandé d'être avec soi. C'est là que tu retournes vers la spiritualité. C'est là que tu retournes dans, que tu fais tes rituels. C'est là que tu fais la paix avec ton passé. C'est vraiment trois jours de libération. C'est les trois jours de Jésus dans le tombeau. Voilà, dis-toi bien ça. C'est là que vraiment tu as l'occasion de te libérer de plein de choses. Les 1, 2, 3, c'est là que tu démarres des choses et les 4, 5, 6, c'est là où ça bouge. C'est là que ça bouge. Tu peux aussi te dire que les 1, 2, 3, enfin les 7, 8, 9, c'est être avec soi dans le but de se nettoyer. Les 1, 2, 3, c'est être avec soi dans le but de créer. Et les 4, 5, 6, c'est avec la vie. C'est kiffer, c'est faire des rencontres, c'est s'amuser, c'est jouir pleinement des choses. Et c'est obtenir de la vie. Donc ça déjà, ça peut être intéressant pour toi. Tu verras que souvent, moi je le vois direct, souvent quand je suis pas bien, tu peux être sûre que je suis en 7, 8 ou 9. Et souvent c'est en 9. Quand je me sens lourde, quand par exemple je veux aller courir et je sens que non, mon corps il n'a pas envie. Puis en fait j'ai envie de rien, j'ai pas envie de travailler. Et puis ça me coûte de travailler, puis ça me coûte tout. Et puis j'ai pas envie de parler avec les gens. Tu peux être sûre, je regarde vite sur mon agenda, mais je suis en 9. Et là je dis, ok, c'est normal, j'irai courir demain. Et c'est ok. En fait c'est déjà passé, si t'avais pas la numérologie, si je l'avais pas moi, je serais là en mode, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Allez c'est bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, moi je croyais que j'avais libéré ça. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis malade ? Est-ce que nanana ? Et puis voilà, je suis une paresseuse, pas aller courir. Non, tout de suite, je stoppe le truc. Je laisse pas le mal m'envahir. Je dis, ah ok, je suis en 9. C'est propice à du repos. Je suis lourde déjà de 9 jours et j'ai besoin de laisser infuser, de faire la paix, de digérer, de lâcher. Et demain, j'aurai toute l'énergie pour aller courir, pour travailler passionnément et voilà, bref. Donc ça c'est intéressant déjà de voir cette base-là, ok ? Alors, le 7 est très important à considérer, pourquoi ? En fait, le 7, ça va être premièrement de revenir à ton centre. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as créé des choses, tu as été vers l'extérieur, tu étais poussé par l'ego. L'ego qui te dit, on veut se surpasser, on veut obtenir. C'est normal, c'est ce qui fait qu'on se réveille le matin. On a toujours l'espoir d'un jour nouveau et c'est pour ça que l'être humain spontanément va toujours chercher ce qu'il n'a pas. C'est ce qui nous motive à vivre, on a toujours l'espoir. C'est l'espoir qui nous fait vivre. L'espoir d'avoir plus, l'espoir d'être plus. Donc, c'est très juste. Ça, c'est l'ego, c'est ce qui te pousse à te surpasser, à vivre pleinement ton expérience terrestre. Et donc, tu es dans cette dynamique-là. Et le 7, te pose. Te pose pour te rappeler tes vrais objectifs. Alors, premièrement, te rappeler tes vrais objectifs. Pourquoi ? Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui a grandi avec ses parents, qui avait des grands problèmes financiers, du coup, lui, il était un peu le moqué de l'école parce qu'il n'avait jamais des beaux-habits, il n'avait pas le dernier iPhone, machin. Il s'est dit dans son fort intérieur, moi, je veux devenir riche parce que moi, je veux profiter de la vie. Je pourrais m'acheter tout ce que je veux. Je veux pouvoir vraiment être épanoui. Je ne veux pas la vie de mes parents qui sont toujours dans des restrictions, qui sont toujours, voilà, qui ne peuvent pas vraiment s'amuser, qui sont d'une manière ou d'une autre bloqués. Ce jeune-là, il va se proposer un super métier. Il va faire des grandes études pour être, par exemple, chirurgien. Il va travailler comme un dingue. Et puis, il va s'acheter une belle Lamborghini. Il va s'acheter une belle villa. Il a raison. Il voulait pouvoir s'offrir des choses. Le problème, c'est qu'il va travailler comme un dingue. La villa, ça coûte au niveau entretien. La Lamborghini aussi. Donc, il va être amené à toujours travailler. Et ça peut être le genre de personne qui, en cours de route, va oublier son objectif de base. Ce n'était pas de devenir riche. C'était un outil, l'argent. Mais dans quel but de s'amuser ? Est-ce qu'il s'amuse ? Non. Il a exactement la même vie que ses parents. Certes, il a de l'argent, mais il est toujours dans le même cas de figure que ses parents. Il ne peut pas s'amuser parce qu'il a des impératifs, parce qu'il sait créer des besoins qu'il doit assumer en travaillant encore plus. Et jamais, il part en vacances, jamais il s'éclate, jamais il profite de sa famille. Bref, il est exactement dans le même problème de base. Donc, c'est ça. Des fois, on en oublie l'objectif. Donc, le 7, c'est quand tu te réalignes. C'est souvent des journées où on te demande d'être seul pour refaire un petit bilan, pour prendre un peu, pour dézoomer, pour prendre un peu de recul sur ta vie. Et puis, tu vas pouvoir préparer parce que tu as fait ce bilan, parce que, voilà, tu vas pouvoir préparer ta feuille de route pour le 1. Dans 3 jours, tu as un 1. Dans 3 jours, tu as un renouveau. Et bien, dans ces 9 prochains jours, quel objectif tu as envie d'atteindre ? Pas forcément que tu l'obtiens dans les 9 jours, mais qu'est-ce que tu veux lancer comme dynamique ? Quel quotidien tu as envie de mettre en place ? Qu'est-ce qui va aller dans le sens de tes véritables besoins ? Et là, tu commences à faire ta feuille de route. Donc, les jours 7, ça peut être les jours parfaits pour te faire ton emploi du temps des 9 prochains jours à partir du 1. Du 1 au 9. OK ? C'est aussi le 7 où tu rends grâce à Dieu. Donc, c'est ce moment où en fait, tu es dans la gratitude pour tout ce que tu as obtenu. Tu es dans la gratitude envers la vie parce qu'en 5, 6, 7, la vie te répond quelque part. Ça peut être une récolte, le 7 te répond. Donc, merci à la vie. Et quand tu dis merci à la vie, quelque part, tu te réconcilies avec tes frères et tes sœurs parce qu'aimer la vie, être juste envers la vie, reconnaître les bienfaits de la vie, c'est inclure tous tes frères et sœurs. Donc, c'est une sorte d'augmentation des vibrations dans le sens où tu te mets dans la même fréquence divine, le Dieu à l'œil trop pur pour voir le mal. Il est dans le non-jugement, il est uniquement dans la gratitude, il brille, c'est le soleil qui brille sur les justes comme sur les injustes. Donc, c'est vraiment une journée où tu te remets à être Dieu, en fait, entre guillemets, à incarner Dieu. Si tu veux voir Dieu apparaître dans ta vie, si tu veux que Dieu s'exprime en tant que toi ici sur terre en exprimant de la beauté, en exprimant de la santé, en t'inspirant, en développant ton intuition, il faut que tu sois toi-même disposé à recevoir Dieu dans ta chair. Et c'est quoi recevoir Dieu dans sa chair ? C'est avoir la même intégrité que lui, ne pas juger ton prochain, être dans l'amour, enfin voilà. Et donc, les jours 7 te permettent d'un côté de rendre grâce à la vie pour ce qu'elle t'a offert, mais ça te permet aussi de revenir à son sens, sous-entendu, tu as eu 6 jours avant où tu as peut-être eu des déceptions, où tu as peut-être eu des perturbations et tu aurais tendance à commencer, le diable s'habille, le diable s'habille, enfin, le diable se cache dans les détails, c'est là que tu peux commencer à entretenir sournoisement des croyances limitantes. Voilà. Sans même temps en te compte. Donc c'est là, les jours 7 où tu fais le bilan. Ok, j'ai été déçue, mais cette personne m'a trahi. Ça ne résume pas, ça ne définit pas tous les êtres humains, ça ne définit pas ma vie, pas tous les êtres humains sont traites, pas tous les êtres humains vont m'abuser. Ça te ramène à une certaine responsabilisation de soi. En fait, tu digères, tu essayes d'être sage en 7 pour ne pas alimenter des croyances limitantes qui ensuite vont vraiment s'ancrer en toi et complètement bousiller ta vie parce qu'en 8 tu vas trancher. Le lendemain, tu vas commencer à te positionner en responsable de ta vie. Ok, pourquoi j'ai attiré cette personne ? Tu vas commencer à te poser des questions en 7 et on t'y répondra parce que c'est un jour spirituel. C'est un jour où tu es connecté au divan. Et c'est un jour, c'est pourquoi d'ailleurs c'est un jour de repos. Dieu créa le monde en 6 jours et il se reposa le 7ème jour. C'est là où tu te reposes. Et en fait, Dieu va commencer à te renseigner. Donc tu peux dire Dieu, tu peux dire l'univers, ton moi supérieur, ta sagesse intérieure, va commencer à t'expliquer pourquoi Julie t'a abusé. J'ai été abusée mais est-ce que moi je mettais des saines limites ? Est-ce que moi je me respectais ? Est-ce que moi je me prenais au sérieux ? Est-ce que moi je m'étais validée dans telle chose ? Ok, et tu te responsabilises en 8. Tu digères en 9, tu n'en veux plus en 9 à Julie qui t'a fait ça. Et en 1, tu as le bagage que tu as donné Julie en agissant ainsi, en te donnant ces prises de conscience-là et tu es plus forte ou plus forte que jamais en 1. Et surtout, tu es légère en 1 parce que tu ne portes pas sur toi un sentiment d'injustice, tu ne portes pas sur toi une croyance en plus qui va te limiter. Donc c'est ça les jours 7. Les jours 7 aussi c'est le repos pourquoi ? Parce que Dieu va commencer à émettre en toi, à insuffler en toi quelque part ton nouveau cycle. Il va commencer à te dire tes nouveaux objectifs. Il va commencer à t'inspirer de nouvelles étapes dans ton cheminement individuel. Chaque 1, chaque jour 1, tu es une nouvelle personne. Et parce que tu as cheminé 9 jours ensuite que tu as appris des choses, que tu as développé des talents, tu es encore mieux le 1 d'après et encore mieux le 1 d'après. Ça te permet de toujours te développer toujours un peu plus en tant qu'individu. Et bien le 7, Dieu, l'univers, peu importe, ton moi supérieur va commencer à te souffler la prochaine étape des 9 prochains jours. Tu vois ? Et il va commencer à mettre en toi tous les outils, tous les talents, tous les dons qui vont te servir à bien cheminer dans le prochain cycle de 9 jours. Donc c'est un moment de ralentissement. pour être en connexion avec le divin. Tu te reposes, tu es à l'écoute, tu es en contemplation. C'est les jours où vraiment, vraiment, ce n'est pas recommandé d'être devant la télé, de voir beaucoup de monde. Il faut être dans la contemplation, dans l'écoute, dans le silence. C'est une journée de silence. OK ? Et puis tu digères et tu laisses infuser et tu regardes sans juger tout ce qui t'est arrivé. Voilà. Pour que ta sagesse vienne te dire pourquoi il t'est arrivé ces choses éventuellement difficiles ou sinon que ta sagesse t'encourage à, d'une part, rendre grâce à la vie, comme je disais, d'autre part, être en fierté personnelle. Parce qu'il y a forcément dans ces 6 jours des choses dont tu peux être fière de toi. Il y a une, même si elle est infime, c'est ce petit truc plus un autre petit truc qui va faire des grandes choses demain. Et donc, tu peux être fière de toi pour ces petites choses que tu as mises en place. Moi, les jours 7, donc voilà, c'est mes journées spirituelles, mes journées de repos, mes journées plutôt solitude, mes journées de bilan et mes journées de préparation du prochain cycle. OK ? Les jours 8. Alors, moi, je te le dis, mes jours 8, en fait, le 8, c'est la justice qui tranche. En jour 8, déjà en jour 7, tu es beaucoup plus, normalement, comme tu as vidé, comme tu t'es recentré, tu commences à être un peu plus concentré, un peu plus lucide, à avoir un esprit plus clair en 7. Mais tu l'es clairement en 8. Eh bien, moi, le 8, quand j'avais, par exemple, des dettes à l'époque, que j'avais des gros problèmes avec les huissiers et tout ça, c'était en 8 que je faisais, que j'appelais mes... En gros, en 7, je préparais tous mes papiers. Je préparais tout, j'analysais tout, comment je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir demander à l'huissier qui va pouvoir m'accorder comme un rangement ou j'en sais rien ? Qu'est-ce que je devrais faire pour telle situation, tel problème que je rencontre administratif ? Je mets tout au clair en 7 et c'est en 8 que j'appelle, que je prends les rendez-vous, que machin. Tu peux te dire aussi, tu as un entretien d'embauche, tu le prépares en 7. Tu te poses, tu ralentis, tu as une certaine lucidité, tu es guidé, tu as ta foi en toi en 7, tu as une certaine sagesse qui t'accompagne en 7. Donc là, tu prépares ton entretien et tu prends le rendez-vous de l'entretien en 8. En 8, en gros, tu t'imposes. Tu as une énergie imposante en 8 et c'est la justice, sous-entendu, tu es responsable. Donc les jours où tu tries tes papiers, où tu fais tes comptes, où tu dois faire preuve, tu sais, où ça peut être, par exemple, pour demander une promotion. Pareil, tu le prépares et tu le fais en 8, ton entretien avec ton patron pour demander ta promotion. Tu es imposant, en fait, tu n'es pas perturbé émotionnellement en 8. Tu es vraiment dans ton plein pouvoir en 8. Tu vois ? Pour autant, pardon, que 1 jusqu'à 7, tu es bien cheminé parce que des fois, le 8, c'est le karma, c'est le retour de bâton. Donc tu peux avoir une très belle récompense en 7, les jours 7, et ça t'indique que tu es sur le bon chemin. Tu peux avoir une petite claque de l'univers en 8 et ça t'indique qu'il y a des karmas à solutionner, à régler, il y a à se responsabiliser, il y a à se remettre dans son pouvoir personnel. Voilà. Donc voilà, moi les jours 8, je sais que je l'utilise énormément pour tout ce qui va me demander d'être cérébrale, d'être lucide, d'être organisée, d'être responsable, d'être carrée, d'être adulte et c'est les jours où je tranche, où je trie, tu vois ? Les jours de, ouais, de trie, de tranchée, les jours où je vais faire des rituels bonhomme allumette par exemple parce que je vide 7, 8, 9. Ben mes rituels, je vais les placer en 8 par exemple. Mes rituels concrets avec du papier, avec des, enfin voilà, les rituels quoi, comme on les connaît, tu vois ? Ça ne va plus être en 7. Et en 9, donc en 8 pardon, en 8 donc il y a ça, en 8 il peut y avoir des retours du passé, d'accord ? Donc il y a à agir-t-elle la justice qui met son voile sur les yeux, qui ne juge pas selon ce qu'elle voit mais qui juge selon ce qui est juste. Donc, elle a normalement fait un bilan la veille. Donc la veille, normalement tu sais à peu près quels sont tes objectifs, tes buts. Ce qui fait que quand tu as la tentation d'un retour du passé ou un karma éventuel ou un truc un peu toxique, en 8, normalement tu te ranges direct, tu ne te laisses pas illusionner. Tu vois ? J'essaie de réfléchir les jours 8, c'est les jours d'argent aussi. Donc, ça peut être, je ne vous incite pas à jouer au jeu, mais ceux qui font trader, ceux qui sont dans les, voilà, dans les investissements en bourse, enfin voilà, moi je ne connais rien. ceux qui aiment jouer au loto ou au casino ou autre, ça peut être le 8. Le 8, c'est le chiffre de l'argent, ok ? C'est aussi une super journée pour te proposer le meilleur. Donc, c'est vraiment des journées où tu fais le bilan en fait sur qu'est-ce qui est réellement important pour toi, où est-ce que tu veux mettre ton argent, ton énergie et ton temps. En 8, tu te responsabilises, voilà. Et puis, tu te réorganises, tu as fait la feuille de route pour ton prochain cycle la veille et là, tu t'organises correctement pour mettre en place. Je te dis une bêtise, moi j'ai envie de mettre en place que je vais courir tous les matins, par exemple. Ben, peut-être qu'en 8, donc j'ai pris conscience de ça, en 7, j'ai organisé mon planning et en 8, c'est peut-être là que je vais commencer à me renseigner sur toutes les salles de sport à côté de chez moi, que je vais me renseigner sur les meilleurs parcours pour aller courir. Bon, je dis des bêtises, mais voilà. Et les journées, et puis tu te positionnes, tu prends des décisions, surtout en 8, parce que tu as laissé infuser les choses, tu as pris un peu de recul sur ce que tu as vécu, tu te positionnes, ok, et tu te libères de tout ce qui ne te servira pas pour le prochain cycle, d'accord ? Et en 9, c'est le moment du repos. Repos, mais dans le sens, tu fais la paix avec ton passé, tu laisses les choses se vider. Autant tu es à l'écoute en 7, autant là, tu accueilles en 9, tu vois. Tu es à l'écoute en 7, on va te répondre en 8, et en 9, tu vis les messages, en fait, que tu as reçus quand tu étais en silence et en écoute, tu vois. Donc c'est vraiment des jours, les jours 9, moi je sais que c'est des jours où je nettoie, je clôture les derniers dossiers, j'essaye de, d'être dans la non-attente, tu vois, dans la non-attente et d'être à l'écoute de mon corps qui a peut-être envie de pleurer. Tu verras en 9, c'est souvent des jours où tu pleures, où tu es sensible, où tu as envie de dormir, enfin voilà, tu es à l'écoute, voilà. Donc les 9, c'est les aboutissements, c'est la fin de quelque chose et puis ça peut être les super journées pour faire des pardons, pour être vraiment dans un état de sagesse tel que tu peux vraiment être dans l'amour inconditionnel par rapport à ce que tu aurais vécu pour réallumer la lumière. Voilà, l'hermite, il allume la lumière. Donc sinon, en 1, alors les jours 1, c'est les nouveaux départs, c'est vraiment les super journées pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est les super journées pour commencer à ancrer une nouvelle routine, c'est les super journées pour capter que tu es quelqu'un de nouveau, alors te questionner sur qui es-tu devenu et l'affirmer ou qui veux-tu devenir et commencer à aller dans ce sens. Voilà. Les jours 1, c'est un peu une journée un peu plus égoïste, donc il faut quand même que tu penses à toi dans ces journées-là. Alors bien sûr, si quelqu'un est en galère, il va lui rendre service, mais dans la mesure du possible, fais des choses pour toi. 1, 2, 3, c'est pour toi. Voilà. C'est pour travailler l'estime de soi peut-être en 2, tu seras en développement de soi par l'estime de soi ou en 2, développement d'un projet personnel. Mais c'est des jours pour toi, mais dans l'action. Pas pour toi, pour te reposer, te recentrer, méditer, te poser, comme en 7, 8, 9, mais là, c'est pour alimenter des choses. Dis-toi qu'en fait, c'est des cycles, tu inspires et tu expires. Et entre les deux, il y a la vie. Tu inspires en 1, 2, 3, tu expires en 7, 8, 9. Une autre image, désolée pour l'image, mais c'est tu manges et tu vas aux toilettes. Tu manges en 1, 2, 3 et tu vas aux toilettes en 7, 8, 9. C'est le cycle, il faut comprendre qu'il y a des cycles et la numérologie t'explique ça, que pour que ça fonctionne bien, tout te prouve que tout n'est que cycle, que tu as des organes qui, il y en a qui vident et il y en a qui remplissent. Enfin, tu vois, il y a toujours ces deux formes de vie, en fait. Donc, 1, 2, 3, c'est ça. C'est que tu vas développer quelque chose en 1, 2, 3. Tu vas te développer en tant qu'individu en 1, 2, 3. Ça peut être ça. Mais voilà, c'est la base, le 1. Donc, c'est en gros, tout ce que tu vas faire ce jour 1 va imprégner et influencer les 8 prochains jours. OK ? En 2. Alors, en 2, oui, ça peut être le couple, les associations, une belle rencontre parce que c'est le 2, c'est moi et l'autre. OK ? Mais dites-vous bien que tout d'abord, c'est en gros, le 2 t'apprend à être en bonne relation avec toi et c'est comment être en bonne relation avec toi, développer ce qui est bon pour toi. Donc d'abord, les jours 2, tu dois les considérer en mode, qu'est-ce qui me développe en tant qu'individu ? Qu'est-ce qui me permet de me développer ? Qu'est-ce que j'aimerais développer en tant qu'individu ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? OK ? Et tu poses des actions dans ce sens, tu arroses la plante que tu es au départ et ensuite, si tu l'as bien fait, tu auras des rencontres qui vont te permettre en interaction avec les autres de continuer à te développer. C'est pour te rappeler la numérologie que l'autre te permet de t'aimer toujours davantage, de te développer toujours davantage et tu fais de même pour l'autre. C'est comme ça qu'on agit les uns avec les autres. Si les jours 2, tu n'es pas dans cette dynamique de développement de soi et de prendre soin de soi parce que c'est aussi le fait de prendre soin de ses projets, de ses désirs, de qui je suis, de s'aimer et tout ça, ça peut être des fois des effets miroirs. Donc, ça peut être les jours où tu as des effets miroirs. Donc, ça peut être très intéressant tes jours 2 de te questionner. Qu'est-ce que ça me renvoie à cette situation ? Sur moi ? Sur mes actions ? Sur comment je me comporte ? Dis-toi que c'est... Les autres vont te montrer comment tu te comportes avec toi. On t'abuse ? Est-ce que toi, tu n'abuses pas en étant toujours en train de travailler et jamais prendre du loisir ? Les autres t'humilient ? Est-ce que toi, tu te prends vraiment au sérieux ? Voilà. Les autres te manquent de respect ? Est-ce que toi, tu respectes tes propres engagements envers toi ? Voilà. C'est les effets miroirs, les deux. Mais les deux, c'est vraiment des moments de prendre soin de soi mais pas en mode encore une fois 7, 8, 9 où tu ne fais rien. C'est dans l'activité. Prendre soin de soi en posant des actions, en faisant des choses. OK ? Et le 3, alors les jours 3, moi je te le dis. Donc oui, les jours 2, si tu es bien dans ta peau, ça peut être alors une super journée où tu te fais un journal intime où tu rentres en contact avec toi, où tu te fais des compliments, où tu fais le bilan de toutes les belles choses que tu as de toi. Ça peut être ça, un super rencard avec toi-même mais ça peut être aussi les journées où tu passes du temps avec des gens qui te sont chers, des gens avec qui tu t'entends bien. Ça peut être vraiment des journées plutôt sociables, les jours 2. Ça peut être les journées où tu proposes des collaborations où tu serais en tout cas invité, il y aurait des possibilités de collaboration, de bonnes associations, de bonnes relations. En 3, c'est là que tu commences à manifester, que la vie commence à te répondre à ce que tu avais lancé en 1. Tu es co-créateur, co-créatrice avec la vie. Tu as lancé en 1, 2 des choses à l'univers et l'univers commence à te répondre. Mais tu as posé des actions aussi dans ce sens. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il va commencer à t'aider le ciel là, tu vois, en 3. Le 3, tu as une énergie d'adolescent ou d'adolescente. Donc, c'est vraiment en 3 que tu es plus séductrice que jamais. Donc, les dates, les sorties entre copines pour rencontrer quelqu'un ou autre, le 3. Le 3, c'est génial. Tu es drôle, tu prends les choses à la légère, tu as une énergie épanouissante, tu as une énergie dynamique, tu es pétillante en 3 ou pétillant. Donc voilà, ça peut être des super journées pour... Tu es une bonne négociatrice, tu es une bonne séductrice, tu es bonne dans la communication. Donc, tout ce qui demande à négocier pour un contrat, négocier pour une promotion, ça peut être pas mal. En gros, si tu as des problèmes avec ton patron et que tu dois remettre les pendules à l'heure et imposer tes droits et tout ça, c'est en 8. Parce que là, c'est la justice qui remet de l'ordre. Si par contre, c'est juste que ça se passe super bien avec ton patron et là, tu as juste envie d'essayer de lui demander une promotion mais ça se passe déjà bien et puis tu sais qu'il t'a la bonne et puis que tu es... Voilà, tu es aux prémices de nouveaux projets ou de... Bref, tu as fait des belles choses la semaine dernière ou j'en sais rien. C'est en 3 parce que tu es séductrice, tu es espiègue, tu sais y faire quoi. Voilà, il y a ça. Donc le 3 aussi, c'est la rigolade, c'est les amusements, donc vraiment les loisirs en 3. En 3 et en 5, les loisirs. OK ? Les activités plutôt sportives en 5, les soirées fiesta en 3 et les... Comment dire ? Les activités mais relaxantes telles que les spas et tout ça, peut-être plus en 6 ou l'esthéticienne en 6, tu vois. En 4, les jours 4, c'est là que tu mets tes impératifs. Tout ce que tu n'aimes pas faire dans ton quotidien, le 4, c'est le travail. Mais c'est en même temps une journée de... de non-attente, en fait, où tu... où les choses se posent, où les choses se calment, OK ? Où normalement, tu as déjà créé quelque chose. Donc déjà, c'est le moment où tu pourrais déjà être dans la gratitude, mais c'est la journée du travail et de l'effort. Donc ça peut être les journées où tu fais tes courses, où tu fais ton ménage, où tu vas... Je ne sais pas, moi, faire toutes tes... Alors moi, je trouve que tout ce qui est administratif, c'est mieux en 8, mais le 4, voilà, tout ce qui est faire tes machines, je n'en sais rien, tu vois. Les impératifs en 4. Et le 4, en fait, c'est pas des journées où il va t'arriver beaucoup de choses de l'extérieur. Voilà. le 4, le 4, c'est quand même donner de la valeur aux choses que tu as déjà. Donc, c'est entretenir ce couple si tu es en couple, c'est être dans la gratitude pour cette super amie que tu as rencontrée peut-être en deux, c'est faire un petit gâteau pour ta voisine qui te rend toujours des petits services parce que, je ne sais pas, elle va te faire tes courses régulièrement, je n'en sais rien. Mais c'est ces moments de gratitude, d'être avec la famille. Ça peut être les journées où tu passes du temps avec des gens qui sont comme ta famille ou carrément ta famille. et sinon, les impératifs, le travail, voilà, les jours 4, c'est plutôt ça. Et là où, par contre, tu vas être dans, c'est une énergie d'un peu d'effort et de restriction. Voilà. Un peu de, voilà, d'effort et de restriction. Donc, c'est vraiment les journées quand tu as envie de faire des trucs que tu n'aimes pas faire d'habitude, tu es dans une dynamique comme ça qui va t'y aider, quoi, finalement. En 5, ça peut être des petits déplacements, des voyages, organiser ces voyages de cet été. C'est libre, c'est la liberté, le 5. On a envie de faire des activités, des fois, on a envie de libérer. Dis-toi que c'est le jour aussi où il peut y avoir des colères. Donc, si tu as tendance à être colérique, à avoir de la frustration ou autre, c'est la super journée pour aller te défouler. T'appeler dans un sac de frappe, faire du cardio, voilà, faire des activités sportives. Le 5, c'est la liberté, tu n'auras envie d'en faire qu'à ta tête. C'est le moment où tu t'autorises d'être un enfant qui ne fait pas toujours les choses correctement. Eh bien, c'est des moments où tu vas te remettre en question ou remettre en question beaucoup de choses aussi, souvent. Donc voilà, c'est des moments où il faut te sentir libre. En fait, on va te pousser à être plus libre. Donc, ce jour-là, si tu t'embrouilles avec une copine parce qu'elle essaye de t'imposer son point de vue, il y a une bonne question à te poser. Est-ce qu'elle te permet d'être vraiment toi-même, être libre de tes actes, de tes pensées ? Est-ce qu'elle n'a pas un peu tôt d'intrusion dans ta vie ? Voilà. Et puis, c'est le côté surpassement de soi, le 5. Tu es courageux, tu es courageuse, ça peut être le moment où tu es révolté contre quelqu'un, ça peut être le bon moment pour taper ton poids sur la table et lui dire que tu es révolté. Mais encore une fois, dis-toi bien que si tu es révolté contre ton patron mais que tu veux quand même qu'il continue à t'embaucher et que la révolte, tu veux qu'elle débouche sur une promotion, fais-le pas en 5, fais-le en 8 parce que là, tu es carré, tu ne parles pas pour rien dire, tout ce que tu dis a du sens, tu t'imposes et là, c'est le 8. Par contre, si tu veux envoyer péter ton patron, fais-le en 5. Tu vois ? Enfin voilà, le 5, c'est un peu la révolte pour sa propre liberté, c'est le fait d'être soi-même, c'est le jour où tu oses, oses prendre des risques, c'est la journée des risques. Ok ? Le 6, c'est la journée de la beauté, ça peut être aussi le 6, c'était très... Franchement, les dates, je vous recommande en 3 ou en 6. Si vous êtes trop sensible, trop à fleurs de peau, je vous conseillerais le 3 parce que du coup, le 6, vous êtes quand même sensible donc vous pourriez avoir tendance à mettre sur un piédestal, à lui mettre un peu des paillettes, enfin vous mettre un peu, vous illusionner. Si vous êtes fleurs bleues, romantiques, un peu sensibles, tendance à la dépendance affective, mettez le plus en 3 parce que 3, t'es un peu plus légère, tu sors avec quelqu'un ou tu séduis quelqu'un plus dans le côté de te plaire à toi, de tester ton pouvoir de séduction, tester ton charme. Donc fais le plus en 3. Par contre, ceux ou celles, ça peut être par contre intéressant de rencontrer les 6, c'est vraiment quand tu veux quelque chose de romantique, c'est les journées romantiques, c'est les journées tournées vers l'amour, c'est la journée des enfants aussi où tu retrouves ton âme d'enfant, où tu passes du temps avec tes enfants, où t'as envie de regarder des Disney, où tu veux te reconnecter à tes énergies de t'enfance, voilà. C'est une journée où tu peux faire un travail sur l'enfant intérieur, le 6, c'est une journée où tu peux dire l'amour à toi-même ou l'exprimer, enfin ce que je voulais dire, c'est dire l'amour que tu ressens, donc tu peux faire des lettres d'amour, des déclarations d'amour, c'est le moment où tu penses à dire aux gens qui sont autour de toi que tu les aimes, sinon tu te le dis dans ta tête pour te rappeler que t'as vraiment de la chance d'avoir ces gens-là, pour être dans la gratitude, pour entretenir quelque part ce lien invisible et ça peut être aussi des journées de charité, l'aide humanitaire, des jours où t'es tourné vers l'autre, en fait tu vois, la numérologie nous apprend à être dans un équilibre, t'as une période un peu égoïste en 1, 2, 3 et en 6, c'est là où t'es utile aux autres, c'est la maison de la Vierge, l'utiliser aux autres, donc ça peut être la journée où tu vas promener des chiens de la SPA, ça peut être la journée où t'envoies de l'argent pour une cause humanitaire qui te tient à cœur, ça peut être la journée où tu vas rendre visite à des gens en prison, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où tu peux, ben, voilà, faire ta part un peu désintéressée, tu vois, c'est la journée de la générosité, du don de soi, de la bonté, de, voilà, et après je t'ai dit le 7-8-9, donc voilà, mais vraiment, les grandes lignes, voilà, quand tu commences, souvent 7-8-9 ne force pas les trucs, sois attentive aux signaux, sois à l'écoute de toi, 1-2-3, vraiment, lance des choses dans le sens de tes rêves, pose des actions, mais commence à 1-2-3, c'est des jours très très importants pour travailler la manifestation, que tes actions soient alignées à tes pensées, soient alignées à tes paroles, ok, et puis, ose bouger, changer, si en 5-6-7, en 4-5-6, tu ne te sens pas bien, c'est parce que vraiment, il y a des trucs qui stagnent de trop, surtout en 5, si en 5, tu ne te sens pas bien, c'est que tu ne te sens pas pouvoir être toi-même dans cette situation ou dans une situation en particulier, c'est que tu te manques de liberté, c'est que ça a un manque d'oxygène, donc il y a peut-être à se remettre en question, opérer des changements, oser quelque chose, se faire violence, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, moi je trouve que c'est un outil formidable la numérologie journalière, donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment utiliser toute cette playlist numérologie, et je vous fais des gros bisous, bye bye !